Quand c'est beau, c'est Moïseau. C'était vraiment cool, franchement. L'Amburce, c'était bonne, mais c'était très chaud. Il y a eu un peu de pluie après, c'était mieux, mais chaud. On a eu très très chaud, les gens aussi étaient très 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 chauds. Première fois à Aix-les-Bains ou pas du tout ? Oui, première fois en tant que groupe qui joue. Je pense qu'on est tous déjà venus en tant que spectateurs. Première fois de l'autre côté, sur scène, qu'est-ce que ça vous a fait ? Du stress ? Plaisir ? Je ne sais pas. Je dirais beaucoup de plaisir, mais parce que c'est beaucoup de préparation aussi. Après, au niveau du stress, je pense qu'on était tous à peu près OK. C'est du bon stress. Oui, c'est bien 20 minutes avant, le temps que ça chauffe. Tu comprends que dans 20 minutes, c'est mon tour. Mais sinon, je pense beaucoup d'adrénaline, de bonne adrénaline, de bonne énergie. Je ne sais pas pour vous. Du stress, il y en a toujours pour ce genre de concert. Quand tu vois les têtes d'affiches chaque année à Musilac, ça impressionne. Donc, de voir le nom Moïseau sur l'affiche avec tant d'autres artistes de cette ampleur, ça fait plaisir. Il y a beaucoup de reconnaissance carrément. Tu partages la scène avec des monstres internationaux aussi. Tu te fais ta place. Non, tu as la chance d'avoir une petite place qui t'est concédée. Et toi, c'est que du kiff. Il n'y a rien à jeter. C'est trop cool pour nous. Moïseau, du coup, ça veut dire quoi réellement ? Ça veut dire pléonasme. Vous n'êtes pas d'accord ? Je veux dire, c'est le nom du chien de la sœur à ma tante. Qui avait une cousine aussi. Qui avait elle-même une cousine. Ouais, c'est ça. Des trucs de fou parce qu'on ne se connaissait pas à l'époque, mais c'était aussi le nom du chien de ma tante. Mais pareil, c'est un truc de fou. Moi, je reste sur pipeline. Je veux dire pipeline. C'est dur à dire. Je ne suis vraiment pas d'accord avec vos interprétations. Merci, mec. Pour moi, c'est un système solaire lointain. Si on devait vous définir en termes de style musical avec deux, trois influences, vous diriez qui ? Pour ce qui en est du style musical, je dirais rank, funk, alternatif. C'est bien alternatif. C'est ce qu'on dit. Alternatif, il y a tout. Et après, influence. En fait, c'est hyper varié. Tu as cinq gusts qui écoutent des trucs différents. Tu peux avoir des fans de métal, de punk, de musique tzigane, de flamenco. Moi, je sais qu'il y a beaucoup d'influence des Stones aussi. Pour ma part, je pense aussi pas mal pour la musique. Mario, c'est beaucoup le côté musique mornouche et puis flamenco. Jet, toi, tu es plus métal ou hard rock ? Ouais, hard rock. Mais c'est bien parce que c'est un bon mélange de tout, j'ai l'impression. Mais oui, je pense qu'alternatif, c'est un bon moyen de résumer. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour vous en termes de news dans les prochaines semaines, prochains mois ? Hier, on a sorti notre premier album. Donc voilà, Moïzo. Il s'appelle Mystic Town, on vient de le sortir. Et c'est pas mal de boulot quand même. Mais c'était cool, ça fait plaisir de sortir le premier album. Et puis, pour l'instant, on fait une bonne tournée cet été. On a une dizaine de dates. Et puis après, la suite, franchement, notre but, je pense, c'est de faire du live, concrètement. On kiffe ça. Et puis, je crois qu'on a déjà pas loin d'avoir peut-être un deuxième album dans la tête. Et puis, on verra pour l'instant. Mais en tout cas, là, on va bouffer de la tournée. Et on a envie de kiffer avec les gens. C'est ce qui compte, je crois. En tout cas, c'est ce qui nous fait vibrer. Si Musilac vous rappelle, vous revenez direct ou pas ? Ah bah oui, sans aucun doute, clairement. Sur la grande scène ? On reviendra, mais sur la grande scène. Comme tu dis, il a raison. Est-ce que ça va ?